Mettre les victimes de la crise postélectorale au cœur des préoccupations du gouvernement, voilà la recommandation faite aux autorités ivoiriennes par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, à l'issue de leur mission à Abidjan. Pour ces organisations des droits de l'homme, cela suppose trois choses. Le recadrage de la CDVR, la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, la mise en œuvre des conclusions de la commission nationale d'enquête, ainsi que le maintien et le renforcement de la cellule spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes de la crise postélectorale. Nos organisations se sont constituées partie civile pour la FIDH, le MIDE et la LIDO, qui sont deux organisations nationales ivoiriennes, et aussi pour environ 80 victimes, mais victimes des deux camps. Ce que nous préconisons, c'est justement de maintenir en vie cette cellule spéciale, et loin de la supprimer, de lui donner les moyens d'aller le plus vite possible jusqu'au bout de sa tâche, et je répète, sans sélectivité, c'est-à-dire en poursuivant des deux côtés, dans les deux camps, les présumés responsables. La FIDH, la LIDO et le MIDEH sont convaincus d'une chose, seule la justice permettra d'aboutir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces défenseurs des droits de l'homme sont opposés à l'impunité et à l'amnistie.